Bonjour tout le monde, on se retrouve tous les mercredis, vous savez déjà, naninana, bref, on finit avec ça. Souvent, quand je demande aux sportifs vers la fin quel sport qu'ils détestent le plus, ils me disent toujours le cycliste. Donc je me suis dit qu'il faut que je trouve un cycliste pour pouvoir discuter. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je vais chez Sympa la dernière fois commander un bon petit plat. Vous devez essayer ça pour te toucher, je ne sais pas, mais en plus il est là, Jules, viens me parler un peu de Kayssepa, on ne te voit pas, viens là, viens là. Il est là, Jules. Kayssepa, en deux mots. Eh bien, local food, et puis Bombay, c'est là, la capitale. Ah ben, aux ensembles. J'ai l'air commandé de placher lui, et puis m'a dit mes cousins, là, on dit mes cousins, on sait qui m'a dit. Il m'a dit, mais au parquet de Yolande. Il m'a dit, mais, Yolande, ça qui est Yolande. Mais oui, Yolande, c'est parce qu'il y a des trous matiniques là. Je lui ai dit, ah, lui, 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 lui. Et puis voilà, on est là aujourd'hui pour le HDA de Yolande Silva. Salut Yolande, comment tu vas aller ? Trinquillement. Trinquillement, je profite. Tu vas bien les vacances, ça se passe ? C'est ça, alors profite des vacances. Trinquillement. Eh bien, je t'explique le principe. Tu nous dis rapidement ta carrière et tout. Ensuite, tu déposes ton vélo, et puis on voit l'homme derrière l'athlète, qui est Yolande Silva. L'homme. Alors, à carrière sportive. Carrière sportive, on va dire que, bon, j'ai plus évolué sur la métropole. Ouais. Je faisais le rêve bien. J'ai fait le tour, on va dire, 5-6 fois peut-être. J'ai gagné une fois, j'ai fait une fois deuxième, une fois troisième. Puis voilà, et puis en métropole, j'ai arrêté depuis cette année. Ah ouais. Là, en métropole, j'ai arrêté. J'essayais de passer professionnel, ça n'a pas marché. Donc maintenant, on est en plus en mode de reconversion. On va revenir sur ça. Maintenant, dépense ton vélo. L'homme. Déjà, comment tu fais pour faire ce sport de fou là ? Le vélo. Ah, c'est le plus petit, le plus petit mot long. C'est le vélo, c'est le vélo. C'est le vélo, c'est le vélo. Voilà, je crois qu'on dit, à mon sens, à côté du terrain de VTT, tu vois. Ça, c'est trop difficile ce sport-là ? C'est difficile, mais au côté, là, au préal, on ne peut quitter le vélo. C'est vraiment, c'est une passion. Tu étais déjà compétiteur quand tu étais petit. On m'a dit que, quand tu pleures, tu pleures. C'est moi, c'est moi. Après, après la partie cycliste, dans la vie. Dans la vie, ben, moi, j'ai fait mon lycée en métropole. Je suis parti en staffs, après Borelos, mais je me suis plus responsable que le cycliste. Donc, après, j'ai arrêté le staffs. Et puis là, je bosse à côté. Maintenant, je ne fais que bosser, j'ai arrêté le vélo. Voilà. Une exceptionnelle vie normale. Un disquet, posé. Oui, oui, posé. Mais quand tu veux un coup de chine, tu ne peux pas être posé. Non, lui, bon, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, les extrêmement beaux, et tout ça. Et bientôt, il y a la course qui remplace le tour cycliste. Tu seras présent ? Non, 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 malheureusement, cette année, par rapport au Covid, je préfère prendre une saison blanche, faire une saison flanche. Vraiment, me consacrer à la reconversion au futur. Mais justement, comment tu as géré le Covid là-bas ? Non, moi, ça, c'est bien parti, de mon côté. Il n'y a pas de souci. Tu faisais de vélo à l'intérieur ? Oui, voilà, par l'intraîneur, on est valable. Il faut garder une petite condition quand même, même si je sais que cette année il n'y aura pas de compétition mais il faut garder une petite condition. Et puis voilà, ça signifie pas si j'ai eu des problèmes autour de moi. La santé c'est important, j'ai un ami proche qui vient de perdre son père, donc franchement la santé c'est super important. Quoi d'autre, ta victoire autour de Martinique ? Tu avais ressenti quoi ? Pour moi, quand tu es Martinique, j'aime Martinique, toi même c'est de gagner le tour. Un cycliste Martinique, c'était l'émotion avant tout. Tu as fait plaisir quand tu étais dans la carrière et tu étais partout ? Oui, grâce au cycliste j'ai bien voyagé, même sur la métropole, avec le club de la métropole, on a vraiment fait pas mal de cours. Tu étais à Nice ou ça ? Oui, j'étais à Nice, mais mon club était avec Saint-Provence. Et voilà, on a vraiment... Donc avec quel niveau ? J'étais en réserve d'une équipe pro. On était la réserve d'une équipe pro, donc j'étais le dernier écheur amateur on va dire. Et voilà, mais bon, malheureusement j'ai pas passé le câble. Qu'est-ce que vous avez passé le câble ? Plein de choses, plein de choses, c'est compliqué là-bas. C'est compliqué, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Bon, bien sûr le niveau, je pense qu'il m'a manqué un petit niveau pour passer cet échelon-là. Mais bon, il y a eu des trucs autour qui... Qu'est-ce qui a manqué ? Physique, tactique, qu'est-ce qui t'a manqué ? Physiquement, c'est vrai qu'il y a une année aussi, je me suis blessé. J'ai perdu déjà pratiquement une année, donc moi c'était... Ça va vite dans le sport, une fois que tu arrives à 25 ans, tu peux limite plus passer professionnel. Donc déjà quand tu perds un an sur les yeux, le temps de te relancer, c'est compliqué. Mais concrètement, le cycliste Martinique, il est à quel niveau-là, réellement ? Non, le cycliste Martinique est à un bon niveau. Une fois, quand les métropolitains viennent sur le tour, on n'est pas à la rue, donc c'est pas... Mais après forcément, en Martinique, il y a un gap que tu peux pas passer. Parce que forcément, on se rivalise moins, enfin... On fait moins de courses avec les métropolitains, on se fait moins remarquer, tout ça, donc... Forcément, on va moins se faire repérer. Ok, mais explique-moi. Moi, quand j'avais cherché le pain, il y a des fois où je pousse mon vélo. Comment tu peux faire ce sport-là ? Tu t'es jamais dit, je sais, mais non. Qu'est-ce qui ça m'a le bécanon ? Fensez-moi, pensez-moi. Il y a beaucoup de... C'est super mental. Il y a beaucoup de sacrifices dans le vélo. Et on ne passe pas que du mouvement joyeux sur le vélo, forcément. Non, mais le vélo, c'est impensable, inimaginable. Comment ? J'avais dit, mais... Faut qu'on est vraiment fou. Vraiment, vraiment fou. Il y a une question que je voulais te poser par rapport au dopage dans le cyclisme. Enfin, surtout en France et internationale. Tu penses quoi de ça, toi ? Bon, après, tu sais, le dopage, c'est dans tous les sports de haut niveau, je pense. Tout ça, on entend dans les médias, tous les trucs, on se dit que c'est tous les sports de haut niveau. Donc, après, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur ça. Ça, c'est vraiment les sports professionnels. Après, nous, on ne pense pas trop à ça. On fait notre truc à notre niveau. C'est autre chose ? Ouais, je pense que c'est autre chose. Ça, c'est les médias qui parlent du monde professionnel. Ça, c'est même pas ce que c'est, tu vois. Mais est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu avais un cycliste ? Tu as dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on... Pas forcément. Pas forcément. Le Samsung, non moins. Un Januric ou bien. En vrai, moi... En cycliste, vraiment, je ne suis pas mon père Oudio comme un fanatique. Tu vois ? 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 Non, c'est pas au studio que je vois un gars et puis... Non, je prends un peu... Forcément, il y a des styles qui m'interpellent plus, mais... Non, je prends un peu de tout. C'est pas comme au fruit où tu as un gars vraiment de Marocain. Au vélo, c'est bon, les gars les foncentes. T'es toi qui étais un plus quoi ? Greffer ? Ou le... Non, moi, je suis plus puncher en France. Il ne faut pas que la base soit trop longue. Moi, j'ai juste un petit punch. Donc, c'est pas à la stave que tu m'a attaqué ? La stave ça passe. C'est parce que... C'est parce qu'elle est là. Le tocaka et la citade, mais la citade ça passe? Oui, ça passe. Et galucha? Même bel, il parle en capopé parce qu'il reste, mais ça passe. Mais il n'y a pas plus haut comme mot. Tu vas en dire, mon nom, c'est pas pareil, c'est trop long. C'est trop long? Tu vas pas attaquer. Est-ce qu'il y a maintenant, tu te dis, ah, là, moi, c'est à taquer ça. Non, c'est au feeling. Au feeling, Alastain, tu sens les petits moments. Tu sens les moments. Mais vous serez vraiment mal à découvrir. On va finir par le quiz habituellement que je fais à tout le monde. Si tu n'avais pas fait du cyclisme, quel autre sport tu aurais fait? D'abord, j'étais parti sur la moto, parce que mon père faisait du motocross. D'abord, c'est ça que je voulais faire. Il m'a renacqué, on va dire, il m'a dit, comment sport le vélo. Et après, je n'ai pas sur la moto. Au final, je suis resté sur le vélo et puis... D'abord, je ne regrette pas, je ne regrette pas. Et quel sport tu n'aurais jamais pratiqué à l'avance? En même temps, je pense que le sport est aussi dur que le vélo, la course à pied. Ça, la course à pied, peut-être non. La course à pied, c'est pas aussi dur que le vélo, la course à pied? Si, 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 c'est plus dur, c'est aussi dur. C'est aussi dur, donc là, on va faire une course à pied. Ok, est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes quand ça va pas ou même quand ça va? Bon, non, je ne suis pas très philosophe. Tu ne suis pas philosophe? Non, je ne suis pas philosophe du tout. Le mat a plus bonne qualité et ton plus beau défaut. En premier, sportivement et ensuite humainement. Sportivement, plus beau défaut, on va dire, peut-être trop instinctif, trop chaud. Et qualité, je ne sais pas, peut-être... On va dire généreux à l'effort. En tant qu'homme? En tant qu'homme, pareil, généreux, ouvrir à tout le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas un gars qui va se prendre la tête, tu vois. Et défauts? Après, défauts, c'est... On va perdre, énerveux, non? Ouais, non, même pas, même pas. Ouais, pfff... Ça va être compliqué. En fait, tu m'as pris un dépôt, mais bon. Tu peux, tu peux... Non, mais bon, comme ça, c'est compliqué de... Ouais, non. Est-ce que tu as... C'est quoi ta plus grande peur? Niveau sportif? Dans la vie, en général. La santé, la santé déjà, forcément. Et puis après, on va dire au monde professionnel. Le monde professionnel, comment... Je vais me développer professionnellement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais au Yolande Sylvestre à 20 ans? Pour faire 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais pour... Peut-être pas faire des erreurs? Ouais, pas faire des erreurs. Non, en vrai, je me suis plus consacré aux études que de rester mobilé par le vélo comme ça. Tu penses? Ça a été une erreur pour toi? Oui, ça a été une erreur. Ça a été une grosse erreur. Ouais. Et c'est quoi ton plus beau regret sportif? Tu n'as pas de regrets? Oui, j'ai quelques petits regrets. Par exemple, ma première saison en DN1, j'étais dans un club à Clermontion. Et là, tu vois, à ce club-là, je pense que je n'aurais pu rester un peu plus longtemps. Ouais. Après, j'ai changé de club, je me suis blessé. Ça a un peu perdu du temps. Sur ce côté-là, ouais. Mais après, le reste, je ne regrette rien. OK. Vers où je vais au moins ou pas d'avis à ce sujet? Pas d'avis parce que je ne me suis pas encore assez intéressé. Voilà. J'ai retenté quelques trucs, mais je n'ai pas d'avis parce que... OK. Pas de soucis. Mais dans le mot de fin, qu'est-ce que tu dirais à les jeunes qui vont se lancer dans le cyclisme? Tu lui dirais quoi? Non, forcément. Il faut les pousser. Il faut les pousser. Le sport, en général, on dit que c'est... C'est un... Comment on dit ça encore? L'école de la vie? L'école de la vie, exactement. Donc, forcément, ça va les canaliser. Ça va les baiser en tête du mauvais jeu, mais... Tu ne leur dis pas non, c'est trop dur d'un départ? Pas du tout. Il faut avoir un petit côté sable de mazot quand même pour faire ça. Tu sais, avec l'entraînement, ça devient... Plus tu t'entraînes, plus ça sera facile. Non, je comprends. Quelqu'un qui est chien-boule, mais chien-bécane, je peux... Désolé, mais je ne comprends pas. Le massacou, le massacou, il a dit qu'on a dit qu'il faut manger. Non, mais là où passer l'estrade et puis l'arrivée marigot, laisse tomber. Tu ne peux pas te permettre. En tout cas, merci beaucoup pour le moment. C'est ça, moi... Ça m'a fait aimer un petit peu plus le vélo. Je ne vais pas monter dessus, mais j'aime un peu plus déjà. Je vous dis rendez-vous mercredi prochain. Profitez de la vie. Faites du sport comme vous pouvez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...